Nous avons décidé de passer un partenariat avec l'ANAC déjà il y a quelques années, c'était en 2014, dans le cadre de l'accord cadre qui nous lie avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que la question de la promotion de la qualité de vie au travail est une question essentielle pour nous, pour la fonction publique d'État, pour les ministères dans lesquels nous sommes référencés, éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, affaires sociales, jeunesse et sport, culture, communication, transition écologique solidaire et cohésion des territoires, et puis également pour les autres fonctions publiques, les collectivités territoriales, conseils régionaux, conseils départementaux notamment, et puis bien évidemment la fonction publique hospitalière. Nous faisons un lien direct entre la qualité du service aux usagers et la qualité de vie au travail. Et l'ANAC est pour nous le bon interlocuteur, l'expert des conditions de travail, et donc il était naturel de travailler avec eux. Les enjeux pour la fonction publique, pour les fonctions publiques, c'est vraiment de donner la possibilité aux responsables de ressources humaines, aux préventeurs qui agissent au quotidien, de pouvoir dépasser le diagnostic. Celui-ci est posé en lien avec les employeurs publics, avec les organisations syndicales, ce diagnostic partagé est accepté. Il faut maintenant leur donner la possibilité, la capacité, de modifier concrètement, structurellement, les organisations de travail, d'apporter des outils pour qu'au quotidien, les agents perçoivent cette évolution. C'est tout l'enjeu, toute l'ambition de cette plateforme que nous avons voulue avec l'ANACTE et qui tient compte des enseignements posés par la DGAFP, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Dans un second temps, ça va être de leur permettre de partager leurs bonnes pratiques pour essaimer ce qui a bien fonctionné à un endroit, de pouvoir le partager à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'un outil co-construit, de faire en sorte que cette communauté de préventeurs puisse interagir, diffuser les bonnes pratiques entre eux. C'est quelque chose d'absolument essentiel de créer de l'horizontalité entre ceux et celles qui, au quotidien, œuvrent pour la qualité de vie au travail. C'est notre ambition pour MGEN et je crois partager avec l'ANACTE.